Nous faisons face à l'heure actuelle en Europe à une pénurie des médicaments. La situation est très préoccupante et, encore une fois, ça montre un peu les limites d'un système de production à flux tendu et fondé sur le profit. En France, les infections saisonnières sont reparties à la hausse. Le doliprane, l'éphératgan, le paracétamol et l'antibiotique amoxiciline sont venus s'ajouter à la liste des 277 médicaments à rupture de stock. En Irlande, 212 médicaments sont indisponibles, dont au moins 11 figurant sur la liste des médicaments critiques de l'OMS. Alors, on nous dit quoi ? On nous dit que c'est à cause du nombre de malades trop nombreux, à cause des prix des médicaments trop bas, ou enfin, ce n'est pas cette fois un problème de substance active, mais de façonnage avec un manque d'approvisionnement en papier et en carton. Mais enfin, de qui se moque-t-on ? Cela fait plus de 10 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et que la liste des pénuries s'allonge tous les ans. Si les labos ont négligé la production de certains médicaments, pas assez rentables, il faut changer de fournisseur, il faut organiser une filière alternative. Nous avons eu au Parlement un rapport de ma collègue Colin Osterlet, et on avait proposé une alternative, c'est-à-dire un espèce d'établissement public-privé qui fabrique justement des médicaments qui ne sont pas intéressés par la Big Pharma et qui peuvent produire justement des médicaments dont on a besoin. Donc il est urgent qu'on se bouge et qu'on fasse des propositions concrètes. Merci. Merci. Merci.